Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, c'est un tier ranking des livres de mon auteur préféré, Patrick Sénécane. La première fois que j'ai vu une tier list, c'est sur la chaîne de Mère de Laval, qui va placer dans un classement toutes sortes de choses, des influenceurs, des rappeurs, peu importe. Mais la première fois que je l'ai vu dans le monde livresse que c'est, c'est sur la chaîne de Anne Littérarum, qui, elle, a décidé de ranker toutes les séries qu'elle a lues de sa vie. Je la trouvais vraiment bonne parce que moi, j'aurais jamais été capable de faire ça. Premièrement, parce que j'ai oublié la moitié des séries que j'ai lues. Je me suis dit que je pourrais ranker tous les livres que j'ai lus de Patrick Sénécane, c'est-à-dire que je les ai tous lus, sauf les nouvelles. Ça, j'en ai lu quelques-unes, mais je trouve que c'est pas égal de mettre ça dans un top de romans, t'sais, un roman de 550 pages versus une nouvelle de 10 pages. Je pense pas qu'il a mis le même temps pour... peut-être, là, mais je pense pas que c'est le même travail qui est derrière un et l'autre. Puis des fois, les nouvelles, c'est plus un exercice de création, de voir s'ils sont capables de sortir de leur genre littéraire. Puis je les ai pas tous lus, fait que bref, je me concentre sur les romans. Autre chose, y'aura pas Madame Wenham, parce que je l'ai pas lue encore. C'est la suite de 7 comme 7 heures, fait que... je l'ai pas lue. Finalement, j'ai choisi de mettre Malfaz comme une série, et non chaque tombe, parce que ça fait... ça remonte à un bout, là, à comme plus de 5 ans que j'ai eu cette série-là. Fait que je pourrais pas vraiment dire, ah, j'ai plus aimé le tome 3 que le tome 2. Mais c'est 4 romans, donc ça va être représenté par une image, là. Mais je vais ranker cette série-là dans, t'sais, dans son ensemble. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo-là, fait que j'espère que ça va bien fonctionner. Je me suis mise ici, là, j'espère que mon écran enregistre, parce que tantôt, ça n'était pas le cas. Donc j'ai dû recommencer. J'espère être aussi spontanée que la première. Je vais commencer par vous présenter chacune des catégories que j'ai choisies. Premièrement, en haut de la liste, il y a la catégorie coup de coeur. Donc ça, c'est un livre que je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Je me rappelle de l'intrigue des personnages, de comment je me sentais en le lisant, comme si c'est resté gravé dans mon coeur ce livre-là. Je l'aime d'amour. Ensuite de ça, on a la catégorie wow, qui est un très bon livre. Je le recommande. Peut-être que j'ai oublié certaines affaires, ce qui montre que ça m'a peut-être un peu moins marquée que ceux de coup de coeur. Après ça, on a la catégorie ben correct. C'est un livre qui est correct. C'est bien. Pas l'intention de le relayer, c'est ça. On a la catégorie me. Ça, c'est un livre que j'ai moyennement aimé. La catégorie no way j'osé. Ça, si je le recommande pas. Passez votre tour, s'il vous plaît. J'ai pas tant aimé ça. Et poobz, j'aurais aimé mieux ne pas le lire. J'ai perdu mon temps à lire ce livre-là. Fait que, premièrement que je vais ranker, c'est ceux de la bosse. C'est le dernier livre de Patrick Sénécal. Je l'ai lu dans le coin de Noël cette année et j'ai vraiment aimé ça. Ça faisait quelques livres de Patrick Sénécal dans les dernières années qui me plaisaient moins. Fait que je sais pas si ma réaction, mon appréciation vient du fait que j'avais donc bien hâte d'avoir un coup de coeur de Patrick Sénécal. ou si c'était vraiment un bon livre. Je crois qu'il y a une partie, une grande partie, que c'est moi qui avait besoin que ça m'accroche. T'sais. Fait que je pense que pour ça, je vais le mettre dans la catégorie wow. On a ensuite Fin, qui est un livre que j'ai pas tant aimé. La seule chose que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'il y avait des liens avec des personnages de d'autres romans. Ensuite, on a Malphase, qui est une série d'horreur, slash aventure, slash fantastique. Je pense que ça peut être une bonne façon de commencer à s'initier à Patrick Sénécal, parce que c'est pas juste de l'horreur, mais il y a des scènes qui m'ont vraiment bouleversée, ou marquée, ou choquée. Mais il y a des affaires qui me gossaient dans ce livre-là, là. Vraiment, je me rappelle. T'sais, ça fait longtemps, quand même, que je l'ai lue. Je sais pas si je mets ça dans wow ou dans ben correct, parce que je me rappelle pas exactement de tout, mais c'est sûr que c'est quatre romans, là. C'est difficile de tout me rappeler. Mais ça m'a quand même bien marquée. Mais comparé à d'autres, je mettrais ça dans ben correct, je pense. Quinze minutes, poubs. J'aurais aimé mieux faire autre chose. C'était vraiment pas bon. Quand Patrick Sénécal était venu à l'école secondaire nous faire une conférence, il nous parlait qu'il était en train d'écrire ce roman-là. Puis il s'inspirait de vidéos viraux sur Internet. Et à ce moment-là, ce qui était très populaire, c'était Mon père est riche en tabarnak, puis Arneken, Corona, Arneken, pas le temps de niaiser. Puis il s'est demandé pourquoi les gens avaient du succès. Puis là, c'était comme un gars qui veut avoir du succès sans faire vraiment des fards. C'est ça. Genre, on dirait que... J'ai pas tant aimé ça. Je me rappelle de rien. Les personnages m'avaient gossé, ça je me rappelle. Le sujet... Ils m'ont pas tant interpellé. Passez votre tour. Contre Dieu, ça fait très longtemps que j'ai lu ça. Je me rappelle vraiment pas de quoi ça parle. Je me rappelle du style d'écriture que... T'sais, c'est quand même un roman court, mais c'est écrit en une seule phrase. Ce qui fait que le rythme de lecture est vraiment rapide. Puis t'sais, on a vraiment l'impression d'allaiter. Moi, je trouve que c'est comme on court un peu avec lui. De quoi ça parle, je m'en rappelle pas. Fait que je vais le mettre dans ben correct. L'autre reflet, Noé Josée. T'as pas bon. J'ai pas aimé ça. Je trouvais que ça faisait... Il a manqué d'idées. Il a écrit sur un peu sa posture d'écrivain. Petite twist d'horreur facile. Peut-être pas ben bon. Il y aura des morts. Même chose. Dans Me... Me... Ou dans Noé Josée. Non, mais... Une affaire que j'ai vraiment aimée dans Il y aura des morts, c'est qu'on connecte avec d'autres livres qu'il a fait. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais en gros, il y a une grosse chasse à l'homme qui dure, je pense, 150 pages. Fait que ça, c'est vraiment le fun si vous connaissez un peu la ville parce que vous pouvez avoir vos repères. Mais t'sais, c'est long, là. Fait que... Ça, j'ai trouvé que ça prenait un peu trop de place dans le roman. Puis... Il y en a qui trippent ces chasses à l'homme, mais pas moi. Oniria, coup de coeur. C'est ça, petite anecdote. J'ai commencé cégep à l'automne 2012. Fait que qu'est-ce qui se passait au printemps 2012? Les Carrés Rouges. Donc, ma session, elle a été retardée. Puis j'ai commencé seulement en octobre. Fait que de août à octobre, quand mes amis étaient partis ou à l'école, j'avais rien à faire. Fait que je travaillais à temps plein au IGA. Et je me rappelle avoir eu hâte à mes pauses pour lire Oniria. Je me rappelle la sensation en lisant ce livre-là. Je me rappelle ce qui se passe. Je me rappelle les personnages. Ça m'a vraiment marquée. Je comprends pas qu'on parle pas plus de ce livre-là de Patrick Sénégal parce qu'il est vraiment bon. Il y a un peu de fantastique. Fait que peut-être que ça pourrait rejoindre des personnes qui aiment ce style-là. Mais c'est vraiment terrifiant. Le vide. Je le mets encore... Ah non! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas là. Ok, je le mets dans Coup de coeur. J'en ai déjà parlé. C'est excellent pour le style, pour le propos, pour l'intrigue, les personnages. J'ai adoré le vide. Là, j'ai pris la couverture que c'était la partie 1, mais c'est pas un livre qui se lit en deux parties. Ils ont fait deux parties pour vendre plus de copies, mais moi je l'ai en une partie. Ça fait à peu près 700 pages. Lisez-la au complet. L.com, encore un gros coup de coeur. L.com, ça fait vraiment peur par son réalisme. Je le recommande. Vraiment, chaudement. J'ai adoré ce livre-là. 51-50, rue des hommes. J'ai vu le film. J'ai lu le livre. Et c'est quand même équivalent. Dans le livre, il y a un petit peu plus de psychologie que dans le film. Mais c'est bon, genre c'est vraiment bon. Mais je sais pas. Je pense que c'est quand même connu comme histoire. Fait qu'on dirait que je vais le mettre dans Wow parce que dans ma tête, on dirait que c'est moins original parce que c'est connu. Mais c'est juste parce que, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui la connaît cette histoire-là. Fait que 51-50, je le mets dans Wow. Pas un coup de coeur, mais c'était très bien pareil. 7 comme 7 heures. C'était pas bon. Ben, c'est un roman pour enfants de 8 à 10 ans. Mais je trouvais qu'il y avait pas vraiment le style de Patrick Sénécal. On le retrouvait pas. C'était... C'est comme une initiation à l'horreur. Mais c'est peut-être un peu trop soft. Même si c'est des enfants, je pense pas que ça leur ferait tant peur que ça. Hé, je chante homme dans cette chanson... Dans cette vidéo. Mais non. 7 comme 7 heures. No way, j'osais. Je le recommande pas. J'ai pas envie de lire la suite de qui est Madame Wenham. 7 jours du talion, je crois que c'est le seul livre que je l'ai pas lu parmi la liste. Mais j'ai vu le film plusieurs fois. J'ai pas l'impression qu'il me manque une partie de l'histoire en écoutant le film. C'est pas une histoire que j'ai tant envie d'approfondir. Honnêtement, le film me suffit amplement. Genre, c'est un univers qui me dégoûte. Qui me fascine en même temps parce que je trouve que c'est proche de la réalité. C'est un homme qui veut venger l'agresseur de sa fille. Pis il va le torturer pendant 7 jours. La torture, c'est pas un genre d'horreur que j'aime. Genre, ça me fait pas peur. Ça me dégoûte plus qu'autre chose. Bref. J'ai quand même le film est fort. Mais si j'ai pas plus que ça envie de lire. Alice. C'est très bon, Alice. C'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Alice, c'est vraiment un livre intéressant pour l'univers d'Alice. Comment il est transposé dans le monde contemporain. Les liens qu'il y a à faire entre le conte original pis l'adaptation. J'aimerais tellement que ce livre-là soit produit en film. Ça fait plusieurs fois que le projet est sur la table. Mais ça a jamais vu le jour encore. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Je pense que je le mets pas dans le coup de coeur. Parce que j'ai oublié des grands bouts. Pis ça, souvent, quand j'en oublie, j'oublie l'essentiel. C'est que ça m'a un petit peu moins marquée. C'est genre 4,75 sur 5. Fait que je le mets à wow. Sur le seuil, un autre très très bon roman. Adapté en film, lui aussi. Je pense que comme Alice, je vais le mettre à cette place-là. Pour la même raison. J'ai adoré ce livre-là. J'ai adoré le film. Mais je me rappelle pas de tout. Je me rappelle de la fin. La fin m'a vraiment marquée. Mais le reste, c'est un peu vague. Fait que je le mets dans wow. Peut-être que je voudrais les relire. Ces deux-là, ça pourrait aider. D'ailleurs, c'en est deux que j'ai pas chez moi. Finalement, Le Passager. C'est un roman qui est souvent lu à l'école secondaire. Parce que c'est quand même soft. C'est entre le policier, puis l'horreur. Ce livre-là m'a marquée. Parce qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait du pouce, un autostopper, je pense à ce livre avec une petite frisson dans le dos. Mais c'est soft. C'est vraiment pas si terrifiant que ça. Puis c'est accessible. C'est dans le sens où... Ça fait... C'est ça. Si vous êtes un peu n'importe qui qui est capable d'apprécier ce genre de livre-là, c'est pas trop dans l'horreur. Fait que je pense que je vais le mettre dans Wow. Dans Wow ou dans Ben Correct? Non, dans Ben Correct, t'sais. J'ai pas envie de le relire. Mais c'était bien. Bon, je le recommande, mais... Une fois, c'était assez. Fait que, juste un petit récap. Dans Coup de coeur, j'ai mis Levide, L.com et Oniria. Je suis très satisfaite de ses choix. Dans Wow, j'ai mis Alice. Ceux de là-bas, 5150, rue des Hommes et sur le Seuil. J'hésite à mettre Alice dans Coup de coeur. Si je le relis un jour, peut-être qu'il montera. Parce que ça va peut-être être plus frais dans ma mémoire. Et Ben Correct, dans cette catégorie-là, il y a Le Passager, la série Malface, Contre Dieu et les 7 jours du talion. Dans la catégorie, il y a Fin et Il y aura des morts. Ça, je suis très satisfaite. Noé Josée, il y a L'autre reflet et 7 comme 7 heures. Et dans Poubles, il y a 15 minutes. Très, très satisfaite de mon choix. Fait que, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon classement. S'il y a des livres que vous auriez mis plus haut, plus bas. Si vous lisez, premièrement, Patrick Sénécal, je dois pas être la seule, maudite, à lire. C'est quand même un auteur populaire. Moi, j'y peux rien. Je sais que c'est des faux, mais je l'aime pareil. J'ai décidé d'arrêter de combattre mes goûts. S'ils sont populaires, ils sont populaires. That's it. Maintenant, on gagne pas en noblesse, en aimant des affaires étranges que personne d'autre aime. Bref, ça, c'était mes deux scènes. Je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on va se revoir très bientôt.